Oui, l'efficacité de nos politiques de lutte contre le chômage. Alors, je voudrais commencer par dire que la question du chômage, c'est une question mondiale, comme vous le savez. Et au Sénégal, l'option du président de la République, son Excellence Macky Sall, c'est de miser sur l'agriculture. Parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est le secteur le plus large capable, justement, de générer de nombreux emplois en direction de nos jeunes. Mais il ne s'agit pas de faire de l'agriculture comme le faisaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Il s'agit d'une agriculture moderne. Et l'exemple, c'est celui des domaines agricoles communautaires qui existent dans plusieurs parties du pays, où il s'agit de d'abord former les jeunes, évidemment, de les équiper, afin qu'ils puissent créer des entreprises agricoles qui permettront, justement, de créer de la valeur ajoutée également au niveau des différentes espèces. Cette expérimentation est en cours. Et cela devrait permettre également de développer une chaîne de valeur ajoutée, puisqu'il s'agira de mécaniser l'agriculture. Il y aura des métiers liés à la maintenance, à la réparation. Il y aura également des filières. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous savez peut-être que l'arachide, il y a 300 produits dérivés de l'arachide. Avec de l'arachide, on peut faire des cordes, on peut faire de la coque, on peut même produire de l'électricité. Donc, voilà une approche de lutte contre le chômage. Mais tous les jeunes n'ont pas vocation à être dans l'agriculture. Il y a également le projet Promoville, qui concerne la modernisation des villes, qui va permettre la création de beaucoup d'emplois. Mais, in fine, ce qui crée des emplois, c'est la croissance. Et le Sénégal est sur la bonne voie. Cette année, on a enregistré 6,7 % de croissance économique. C'est exceptionnel, si vous regardez un peu les taux de la sous-région. Et c'est ainsi que, donc, les entreprises, lorsqu'elles trahiront plus de richesses, seront davantage inclines à embaucher, et notamment embaucher des jeunes. C'est pourquoi il est très important qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait des options économiques saines. Ce qui est en train de se mettre en place depuis 4 ans et qui a produit cette croissance économique, il faut continuer à l'accompagner. Mais ce que je voulais également dire à nos jeunes, c'est que l'emploi, il faut également se créer son propre emploi. Il faudrait qu'on puisse encourager l'initiative personnelle, qu'il y ait des micro-entreprises. Mais pour cela, il faut être formé, bien sûr. Et il y a aussi un vaste programme de mise en place de lycées professionnels. Parce qu'il faudrait également que dans nos... ...